J'adore la danse et je voudrais qu'on le refasse. J'adore ça, on peut faire ce qu'on a envie, on peut se lâcher, dire ce qu'on a envie. Alors ça me permet de m'inventer, de créer activité et c'est pour ça quand je serais grande que je voudrais être artiste. J'ai appris des imaginations, comme en français, on a des imaginations. Quand j'ai fermé mes yeux, c'était tout noir et il n'y avait rien. Et maintenant, je n'arrête pas de penser à des trucs. Carte Blanche a été conçue par la SBL Muse et financée par la Fondation BNP Paribas Fortis. Ce programme organise des séances artistiques hebdomadaires à l'école et l'idée de la Fondation, c'était d'essayer d'évaluer l'impact du programme sur la prévention du décrochage scolaire. Au départ, j'étais un peu surpris. Organiser des séances artistiques à l'école, c'est très intéressant, mais je ne voyais pas en quoi cela pouvait constituer une priorité. Pourtant, beaucoup de chercheurs ont déjà traité du rapport entre l'art et l'école. Leur rapport le plus direct étant le transfert de compétences. Si je résume grossièrement, ces recherches postulent qu'en faisant de l'art, les élèves entraînent des compétences qui peuvent aussi leur servir à l'école. Par exemple, faire de la peinture, travail, la motricité fine et la maîtrise de formes géométriques dans l'espace. Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent être utiles dans une carrière scolaire. Et effectivement, nous avons pu constater que leurs compétences artistiques s'amélioraient. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que d'un point de vue sociologique, le potentiel du programme dépasse largement le transfert de compétences. Tout ce potentiel est lié au choix de muse de faire appel à des artistes professionnels. C'est la formation et l'expérience des artistes qui permettent de créer des dynamiques dont ils n'ont pas forcément conscience, mais qui peuvent être extrêmement positives pour les élèves. La première dynamique est la création d'un espace rassurant. Les artistes savent que s'exprimer artistiquement n'est pas facile, qu'il faut du courage et de la confiance, surtout quand on débute. Ils sont donc particulièrement attentifs à créer et conserver un climat de bienveillance et d'encouragement. Grâce à cela, chaque élève peut se sentir libre d'oser et de dépasser la peur du regard des autres. La deuxième dynamique est liée à cet espace positif, parce qu'il se trouve que la pratique artistique est très forte pour remettre en question des normes que les enfants intègrent sans s'en rendre compte. Les élèves apprennent qu'on peut être un garçon et danser avec un autre garçon sans faire semblant de se bagarrer. On peut être une fille et aimer les activités technologiques, comme la prise de son ou le stop motion. On peut tout simplement être un enfant et envisager une carrière dans l'artistique sans que ce soit forcément un rêve inaccessible. C'est une dynamique intéressante, parce qu'elle permet aux élèves de repenser des choses qu'ils croyaient normales ou évidentes. Une autre dynamique est le maintien de l'intérêt des élèves. Si les élèves veulent autant participer, c'est parce que les artistes ont à cœur de proposer des séances innovantes. Ces séances sont pleines d'expériences uniques qui surprennent tout le monde. Les enfants, les professeurs et même les sociologues comme moi. Plusieurs des professeurs n'ont d'ailleurs pas résisté au plaisir de participer avec leurs élèves. J'ai pu voir certaines séances qui ont réussi à mélanger chasse aux trésors, apprentissage du tissu social et création artistique en un seul mouvement. Toutes ces dynamiques, le programme arrive à les créer au sein de l'école et en collaboration avec celle-ci. Ce qui est une bonne manière d'essayer de compenser les expériences négatives que les élèves pourraient vivre à l'école et qui pourraient mener plus tard à un décrochage. Au final, Carte Blanche propose des expériences artistiques utiles et uniques que les écoles auraient du mal à reproduire par elles-mêmes. Ils constituent également un excellent outil d'éducation sociale dont le potentiel ne pourrait que profiter d'une plus grande collaboration avec le milieu scolaire. Carte Blanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carte Blanche Sous-titrage Société Radio-Canada